Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. De nombreuses sociétés ont fait appel au chômage partiel durant la crise. On va s'intéresser ce soir aux conséquences de ce chômage partiel ou complet sur sa prévoyance professionnelle. On en parle avec notre expert Anthony Salvi. Bonsoir Anthony. Bonsoir Masserat. Alors dans le cas des sociétés qui mettent en place le chômage partiel, cela aussi, on l'imagine, des conséquences négatives forcément sur sa prévoyance. Alors on l'imagine mais c'est faux. En fait, la bonne nouvelle c'est qu'en cas de chômage partiel justement, il n'y a aucune lacune au niveau du premier et du deuxième pilier. Donc les prestations de l'AVS et de la caisse de pension sont maintenues, sont garanties ainsi que les prestations de risque en cas de décès d'invalidité. Donc en fait, pour le salarié, il n'y a pas de conséquences. C'est le cas aussi pour le chômage complet ? Alors pour le chômage complet, c'est un petit peu différent. Donc pour le chômage complet, tout ce qui est la partie risque et l'assurance accident est prise en charge par la SUVA. L'assurance chômage, elle continue à payer les cotisations pour l'AVS, l'AI et les assurances pertes de gains. Là où ça se complique un petit peu, c'est par rapport au deuxième pilier. Donc en deuxième pilier, vous êtes encore affilié pendant 30 jours à votre ancienne caisse de pension. Et ensuite, c'est généralement les institutions supplétives de la LPP qui prennent le relais. Et dans la plupart du cas, effectivement, les salariés peuvent décider s'ils ont dans les moyens, parce qu'économiquement, c'est eux qui sont responsables des cotisations, ils peuvent décider de manière facultative de continuer à cotiser. Et comme je vous l'ai dit, quand on est au chômage, c'est pas... C'est évidemment plus compliqué. Et il n'y a pas d'obligation, en l'occurrence, évidemment, concernant les cotisations dans ce cas-là. Il n'y a pas d'obligation. Et la plupart du cas, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens transfèrent leurs avoirs sur des comptes de libre passage jusqu'à ce qu'ils retrouvent un nouvel employeur. Voilà, à ce moment-là, il y a un transfert entre ce compte de libre passage sur celui du nouvel employeur au niveau de la caisse de pension. Là, on a parlé de l'AVS et de la caisse de pension, premier et deuxième pilier. Quid dans ces cas-là, cas de chômage sur le troisième pilier ? Alors, le troisième pilier, on peut continuer à cotiser, même quand on est au chômage, au niveau du troisième pilier, au niveau du 3A. Et cette année, la cotisation maximale est de 6 803 francs. Bien sûr, c'est toujours pareil, il faut avoir les moyens de pouvoir le faire. – Évidemment, et le faire au 31 décembre ou plus tard, enfin, il faut le faire le versement d'ici la fin de l'année. Il y a un élément sur la perte de l'emploi. Aujourd'hui, malgré la perte d'emploi, un salarié en fin de carrière peut donc être affilié à la caisse de pension de son dernier employeur. Mais dans ce cas-là, qui paye les cotisations d'assurance ? – Alors, la bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'à partir de… Si on est licencié après 58 ans, on peut continuer à rester affilié à sa caisse de pension. Par contre, bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on regarde le chômage, c'est le salarié qui doit débourser les cotisations pour lui. Alors, généralement, on lui maintient la partie risque et on l'allège de la partie épargne. – Alors, ça, c'est effectivement important à savoir. Là, on a parlé des cas de chômage, fin de carrière. – Exact. – Si l'entreprise fait faillite, qu'advient-il de ma periance ? – Alors, si l'entreprise fait faillite, il y a une protection du salarié. Par contre, ce droit au salaire n'est préservé que pendant les quatre derniers mois. D'accord ? Donc, il y a un salaire maximum, on va dire, de 12 350 francs qui est assuré en intégrant les cotisations sociales. Mais il faut faire valoir ses droits dans les 60 jours, une fois que la mise en faillite a été prononcée. Donc, il faut être réactif au niveau du salarié. La partie caisse de pension, elle, comme elles sont séparées de l'entreprise, elles sont garanties. Donc, la société, le salarié continue à bénéficier des prestations. Et si jamais il y a une faillite, effectivement, il y a un fonds de garantie de LPP qui garantit tout ça. – Et ça, c'est les éléments en cas de faillite. Un dernier aspect, de manière plus générale, parce que dans les cas, que ce soit de mise en faillite ou de chômage, généralement, on a des signes avant-coureurs. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux salariés qui sentent le vent tourner ? – Alors, il y a une règle d'or par rapport à ça. Il faut garder une réserve financière pour ces périodes difficiles. La règle d'or, c'est d'avoir au moins trois mois de salaire d'avance. D'éviter, effectivement, d'avoir un arriéré de salaire de plus de quatre mois, parce qu'on a vu qu'il est garanti que pour les quatre derniers mois. Donc, il faut faire très attention. Et quitte à entamer une procédure juridique contre son employeur si les salaires ne sont pas versés. Et, bien évidemment, toutes ces explications dont nous avons discuté, elles sont réservées pour des gens qui cotisent et qui sont salariés dans les assurances obligatoires. – Oui, merci beaucoup, Anthony Salvi, pour vos explications. – Merci, plaisir. – Votre argent a télépensé pour poser vos questions à nos experts. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme. À très vite, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada